Votre grand-mère était une gentille femme. On s'entendait bien, toutes les deux. Elle est venue ici au décès de son mari. Oh, c'est triste. Rassurez-vous, elle n'a pas souffert. Elle est partie dans son sommeil. Recevez mes sincères condoléances. Merci. Dis-moi, est-ce que ta grand-mère et toi vous étiez proches ? On ne se connaissait pas. Elle a toujours vécu à l'étranger. Je suis curieuse de savoir qui elle était. Nous vous avons attendu. Toutes ses affaires sont à l'intérieur. Voici la clé de sa chambre. Une autre personne devrait occuper les lieux dans la matinée. Oui, d'accord. Ouvre, allez. Je suis sûre que tu vas trouver des trucs absolument incroyables. Va savoir, peut-être. Waouh. Eh bien, une simple valise pour 80 ans de vie, c'est plutôt triste. Sarah, on ne mesure pas l'existence de quelqu'un parce qu'il laisse derrière lui. Oui. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Waouh. Des lettres d'amour. Les timbres sont superbes. Ces petits secrets. Tiens. Autriche, Allemagne, Angleterre. Il y a aussi un album de photos. C'est sûrement elle quand elle était jeune. Jolie fille. Là, elle était adolescente. C'était pendant la guerre. Ses parents, ils sont morts. Oh, celle-ci est rigolette. C'est sûrement elle, toute petite. Quoi ? Regardez cette photo, c'est incroyable, on dirait-vous. C'est vrai, regarde. Ce n'est pas on dirait, c'est nous. Oh, mon Dieu. Une parole donnée est une parole sacrée. Un serment de vengeance face à la vie qui disparaît. Un passé détruit. Un avenir menacé. Guerrier de l'ombre, il est condamné à combattre les anges des ténèbres aux quatre coins du monde, sans répit. Sa mission, traquer les messagers du mal et les renvoyer en enfer. Plus que jamais, la clarté du ciel dépend de l'invincible. Tu veux dire que vous connaissiez ma grand-mère ? C'est-à-dire qu'on connaissait Tara, mais on ignorait que c'était ta grand-mère ? Remarque, quand on te regarde, c'est vrai, tu lui ressembles au même âge. On l'a rencontrée il y a 50 ans. Septembre 1951. L'automne était froid, très, très froid. Je portais du vert, et les soldats portaient du gris. Non, c'était en novembre. Et c'est moi qui portais du vert. Toi, tu avais l'air d'un pingouin. J'essayais de rendre le récit un peu plus coloré. Arrêtez tous les deux, pas de dispute. Continuez, racontez-moi. C'était dans une station thermale, appelée l'Aldorf. Séquence mémoire. Mais tu peux évidemment m'interrompre à n'importe quel moment. Oh, j'ai le droit, merci. Bon, comme je disais, c'était en novembre 1951. Il faisait très, très froid. Je pense que d'ailleurs, il faisait très froid partout après la guerre. Normal, c'était la guerre froide. Tommy, qui est-ce qui raconte ? C'est moi ou toi ? D'accord, vas-y, désolé. Merci. Où en étais-je ? L'Aldorf fut longtemps un lieu privilégié. Seulement, à cette époque, c'était devenu le fief préféré des espions. Des agents du gouvernement, trafiquants d'armes, gros bonnet du marché noir. En quoi ça te concernait ? J'avais entendu des rumeurs étranges au sujet de guérisons par les eaux de la station. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les démons tiraient profit de la paranoïa générale. Tommy était arrivé un jour avant moi, pour repérer les lieux. Nous ne voulions pas attirer l'attention inutilement. Dès mon arrivée, j'ai ressenti le mal, la peur, l'avidité, la paranoïa. C'était dans l'air comme une puenteur subtile qui émanerait des eaux thermales. Que ça ne se reproduise plus ! Tout ceci est de votre faute ! Allez ! Bienvenue à l'Aldorf, monsieur. Je suis M. Carrel, le directeur de l'établissement. En quoi puis-je vous aider ? J'ai fait une réservation au nom de Cain, Raphaël Cain. Bien sûr. Une minute, je vous prie. Oui, voici, en effet. Je peux voir votre passeport ? Bien sûr. Merci. Je vois que vous êtes souvent en voyage, monsieur Cain. Veuillez signer le registre, je vous prie. Merci. Combien de jours resterez-vous parmi nous, monsieur Cain ? Juste une nuit. Cela devrait être suffisant. Puis-je... Vous demandez la raison de votre séjour chez nous ? J'avais entendu dire que l'Aldorf était renommé pour sa discrétion. Oui, en effet. On va vous montrer votre chambre. Je pense que je la trouverai tout seul. Si vous voulez. Prenez l'escalier principal, elle est tout de suite après le salon. Merci. Nos bains sont ouverts jusqu'à minuit. Il est souvent délicieux de s'y tremper avant de dormir. Je prenais donc contact avec Tommy, le super espion dans toute sa splendeur. Attention à vous, monsieur Bond. Pour un œil inexpérimenté, tous ces gens semblaient être des visiteurs normaux. Mais en 24 heures, j'ai pu constater que l'établissement regorgeait d'espions, d'agents doubles et d'entités diaboliques. Même un idiot pouvait décrypter le message codé qu'envoyait cet amateur de pipe. Et la réponse évidente de son contact. Aussi, ces joueurs d'échecs ne m'ont pas trompé une minute. Même un enfant aurait découvert ce stratagème. L'aveugle que j'avais devant moi voyait aussi bien que moi. Quand j'ai vu Dimitri et son gorille arriver, j'ai su que j'avais tapé dans mille. Lire le russe sur les lèvres était ma seconde nature. Qu'est-ce que c'est que ce guignol avec sa moustache en poils de yak? Bougez le cavalier! Échec et mat, camarade! Et vous n'avez pas besoin de cette canne! L'arabe et l'aveugle n'étaient pas les seuls personnages véreux. Guten Tag! Bonjour! Oh! Un compatriote. Mon nom est Mitchell. Raphaël Cain. Vous êtes un artiste? C'est votre carton à dessin qui me fait dire ça. Vous cherchez l'inspiration? Euh... Oui, en quelque sorte. Et vous? Oh, moi je suis un vagabond. Je vais où le vent me pousse. Eh bien, le vent a dû souffler très fort pour que vous atterrissez à l'Aldorff. Après la guerre, j'ai eu envie d'y rester. Curieux de voir ce qui se passerait. Parfois des roses poussent au milieu des cendres, si vous savez regarder. C'est une façon de voir les choses. C'est vous l'artiste. Monsieur Cain. Oh, vous faites oublier. Un de nos compatriotes est ici également. Un jeune garçon. Un spécialiste en déguisement. On ne peut pas le rater. Ah oui? Nous pourrions peut-être dîner tous les trois ce soir. Nous pourrions parler du pays. Qu'en pensez-vous? Bien sûr. Pourquoi pas. Rav, c'est moi. Je ne t'aurais pas reconnu. Les moustaches, là, c'est quoi? Oh, c'est une romanichelle qui me l'a donnée. C'est du vrai yak. C'est carrément grotesque. Je t'en prie. Je crois que je l'ai trouvée. Quoi, la source? Oui. Comment la source serait ici? Oui. Elle est ici, partout. Elle est dans les murs, dans l'air, à chaque page. Pourquoi cette vermine ne t'a pas attaqué au moment où tu es entrée? Pour l'instant, je n'en sais rien. Ouvre bien tes yeux et colle tes oreilles au mur. Je me contre-affiche de vos problèmes. Il me le faut ce soir. Livré avant minuit, c'est compris? Non. Pas question. Minuit. Où tu es hors du coup. Oh, veuillez me pardonner. Oh, c'est rien. J'étais en train de tester le sommet. Les ressorts sont un peu vieux, non? Je pensais que vous étiez sorti. Je suis désolée. Non, je vous assure, ça ne fait rien. Ne me dénoncez pas, s'il vous plaît. Je perdrai mon travail si on l'apprenait. Je venais juste changer les serviettes. N'ayez aucune inquiétude. Comment vous appelez-vous? Marie. Moi, c'est Tommy. Pourquoi craignez-vous de perdre votre travail? Vous savez, ici, on ne vous donne qu'une chance. On n'a pas le droit à l'erreur. Dehors, il y a une centaine de filles qui me remplaceraient tout de suite. Je ne trouve pas ça très juste. Ici, rien n'est juste. Oh, mais asseyez-vous. Je ne suis pas ce genre de fille. Je ne suis pas non plus ce genre de garçon. Je vous en prie, asseyez-vous et expliquez-moi, n'ayez pas peur. Ma paix me permet de subvenir aux besoins de ma famille. Mais les communistes nous prennent ce qu'on arrive à gagner. La nourriture manque à cause de Staline et ses armées. Ils volent nos récoltes, nos maisons. Les salauds. Et ici, ils font des affaires avec eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Et rien ne les arrête. Marie, ne pleurez pas. Tenez. Pardonnez-moi. Je parle trop. Marie. Marie. Je dois y aller. Faites attention à vous et surtout éloignez-vous des eaux. Quoi? Marie. Avant, vous n'aviez pas une moustache. Oh, euh, si, je l'ai rasée. Oui, je, j'en avais assez qu'on prenne pour César Romero. Vous êtes mieux comme ça. Elle ne pouvait pas me résister. Je pouvais sentir les ennuis sur une femme comme un parfum bon marché. Charmant, le service. Tommy, va à l'essentiel. Bon, d'accord, d'accord. Après avoir parlé à Raph de la conversation téléphonique énigmatique du Russe, il m'a dit de coller son garde du corps comme une mouche. Je n'ai jamais dit ça. Je peux rajouter un peu de piment, non ? Bref, j'ai sauté le déjeuner pour pouvoir mettre en pratique mes pouvoirs d'observation sur Dimitri. Mon instinct me disait qu'il était un pion essentiel dans ce qui se passait à la station thermale. Quand Tara fit son entrée, j'ai tout de suite vu qu'elle avait quelque chose de particulier. Quelque chose de très particulier. Elle était belle, mystérieuse. Magnifique. Certainement pas une vendeuse de cigarettes ordinaire. J'ignorais ce qu'elle avait pu lui dire en russe, mais à mon avis, elle ne lui avait pas parlé du beau temps. venez me rejoindre ici quand les autres seront en train de dîner. bonsoir, cigare, cigarette ? Oui, celle-ci. Non, non, non. Elles ne sont pas à vendre. Même en m'assistant. Assayons-nous, mon trésor, et ne faites pas d'histoire. Alors, vous vendez vos photos ou elles vous permettent de faire du chantage ? Désolée, j'ignore de quoi vous parlez. Votre nom, c'est comment ? Le vrai, bien sûr. Tara, Tara Gabory. À quoi jouez-vous exactement ? Vendre ses cigarettes n'est qu'un alibi. Vous faites quoi, à part prendre des photos en cachette ? Je lis l'avenir, les lignes de la main, le tarot. Vous croyez au destin ? Bien sûr. Ainsi qu'à la malchance. Quel intérêt avez-vous avec le russe ? Aucun intérêt. C'est juste un client. Vous vous arrangez pour lui dire ce qu'il veut entendre ? Vous doutez de mes capacités ? Votre âme est vieille. Très vieille, monsieur. Cain. Raphaël. Vous venez de loin et vous avez combattu beaucoup d'adversaires. Vous cherchez la vengeance, la justice. Pas mal. Quoi d'autre ? Quoi ? Tara ? Nous avons beaucoup en commun. Nous en parlerons plus tard. J'en serai ravi, mon trésor. C'est insensé. Vous êtes en train de me dire que ma grand-mère était une espionne ? Et tu ne sais pas tout. Mais vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous êtes allée là-bas ? J'allais y venir. Depuis les années 30, en Europe, la montée du nazisme semait la terreur. Nous étions tous les deux convaincus qu'il régnait une forte concentration de démons. Une source maléfique qui jouissait de puissants pouvoirs politiques. Tu connais sûrement le penchant des nazis pour les sciences occultes. Claire aurait pris la lance de l'engin qui, selon la légende, aurait servi lors de la crucifixion. Oui, et le sang béni donnerait des pouvoirs magiques. Les nazis n'étaient pas les seuls à profiter de cette force obscure. En effet, des sociétés secrètes proliféraient partout en Europe. La guerre était la situation rêvée. Je peux dire que nous avons été partout afin d'étudier chaque piste, chaque poin chaud pour les débusquer. Et quand nous avons trouvé l'Aldorf, nous avons tout de suite su que c'était le noyau central. Hé ! C'est quoi cette clé ? Qu'est-ce qu'elle pourrait ouvrir ? Oui, justement, j'allais y arriver dans une seconde. Je raconte cette partie. D'accord, mais reste fidèle à la réalité. Tu sais, parfois, la vérité est pire que la fiction. Tara jouait à un jeu dangereux avec des gens dangereux. Le roi des disques, signe de pouvoir et d'autorité. Dites-moi quelque chose que j'ignore. Quand elle est à l'envers, cette carte a d'autres prédictions. Prédictions ? Quelles prédictions ? Le danger, la corruption, vous ou quelqu'un proche de vous utilisera n'importe quel moyen pour arriver à ses fins. C'est fini ? Il reste une carte. La mort ? De qui ? Cette carte ne signifie pas toujours la mort, vous savez. En tout cas, pas comme vous l'entendez. Ce qui veut dire ? Souvent, elle signifie la suppression d'un masque. Je porterai un masque ? Tout le monde en porte un, Dimitri. Et peut-être que je vois sous le vôtre. Vous voyez sous le mien ? Oui. Très bien, à votre tour. Oh ! Je vois la peur. Je n'ai pas peur de vous, Dimitri. Vraiment ? Dans certains cas, la peur peut être une amie. Quelquefois, elle vous empêche de commettre des erreurs qui malheureusement peuvent être fatales. voici pour vous, ma chère. Depuis combien de temps on se connaît, Tara ? Assez longtemps pour savoir qu'il y a des principes sur lesquels nous ne serons jamais d'accord ou certaines barrières que jamais je ne fourgirai. Que pensez-vous de M. Mitchell ? Pour lui avoir parlé, c'est un gentleman. Lui avez-vous tiré les cartes ? Est-ce que celles-ci vous ont révélé quelques petits mystères ? Il ne s'intéresse guère à la cartomancie. Mais il a l'air de s'intéresser à vous, Tara. Attention, c'est loin d'être un gentleman. À présent, il faut que j'y aille. À demain. Je souhaiterais une dernière séance avant de partir d'ici. Vous regagnez la Russie ? Oui. Mon travail sera terminé ce soir. À demain, alors. La station thermale était dotée d'une fabuleuse bibliothèque. Appeler ça de l'intuition ou du sixième sens, n'empêche que j'étais persuadé que j'y retrouverais notre compatriote. Vous vous intéressez à la botanique ? Je ne fais plus que m'y intéresser. En fait, je l'étudie. Je m'appelle Mitchell. Vous êtes venu ici pour soigner votre rhume ? Oh, ce n'est pas un rhume. C'est à cause des fleurs. J'y suis sensible depuis la guerre. Ah, la guerre. Je préfère ne pas en parler. Ah, je vois. Monsieur... Appelez-moi Tommy. Curieux, non ? Mais je vois que vous n'avez plus votre... Je l'ai rasée. Elle me gênait pour manger. Oui, je comprends. Vous voulez un café ? Avec plaisir. Je vous préviens, c'est du café qui réveillera un mort. Ah. Vous avez vu notre compatriote ? Je ne vois pas de qui vous parlez. Un type grand, cheveux longs, genre bohémien. Il se dit artiste. Je n'ai pas fait attention. Vous étudiez donc la botanique. Je l'ai moi-même étudié à New York. Je suis spécialisé dans les arbres à feuilles caduc d'Afrique du Sud. J'ai d'ailleurs écrit un article sur la poire sauvage. Ah, oui. La Dumbaya rotundifolia, la floraison est superbe au printemps. Sans parler, bien sûr, de ses propriétés curatives bien connues des autochtones. Vous connaissez sûrement son système racinaire. Les racines des plantes du désert sont très profondes. Pour trouver de l'eau, elles peuvent atteindre des centaines de mètres. Oui, tout comme ici, d'ailleurs. Je vous demande pardon. Les eaux de cette station proviennent d'une source dont on ignore toujours la profondeur. Fascinant. Tara m'avait fait parvenir un mot pour que je la rencontre. Je me demandais si elle était un des pions dans le jeu des démons ou l'un des joueurs. Ceux qui fréquentent le domaine de l'esprit se perdent souvent dans le côté obscur. On se retrouve à nouveau, M. King. Je vous en prie, et appelez-moi Raph. Dans votre mot, vous me disiez avoir quelque chose à m'apprendre. Oui, ça concerne l'Aldor. Asseyez-nous. Après la guerre, la propriété est tombée en ruine. Certaines personnes l'ont acquise par des moyens peu ordinaires. Seulement, à présent, c'est eux qui contrôlent l'établissement. Et qui sont ces personnes ? Ce sont des bruts qui soutiennent le régime de Staline. À mon sens, c'est une sorte d'entreprise. Ils sont en train d'exploiter tout et tout le monde. Rien ne leur résiste. Ils n'ont qu'un seul but, l'oppression. Pourquoi me dire tout ça à moi ? Ma famille vient de Hongrie. Ils étaient fervents de liberté. Ils ont été tués par un commandant soviétique qui les a trahis. Votre copain, Dimitri ? Ce rat communiste avec lequel vous avez l'air de si bien vous entendre. C'est le fils favori de Staline. Je m'en sers. J'arrive à lui soutirer des informations importantes. Ce n'est pas pour vous venger ? Vous appelez ça la vengeance. Moi, la justice. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Restez à l'écart si vous voulez m'aider. J'ai travaillé trop dur pour voir mes efforts s'envoler en fumée. Eh bien, je ne m'en irai pas d'ici avant d'avoir trouvé la source de cette oppression comme vous le dites. Il faut que je découvre qui est derrière cette entreprise. Vous pouvez avoir confiance en moi. On pourrait unir nos efforts. J'avais vu juste sur votre compte, Raph. Elle ouvre une porte au fond du jardin près d'une fontaine. C'est à cet endroit que vous trouverez ce que vous cherchez. Mais faites bien attention. Merci, trésor. Oh, Raph. Ne m'appelez plus trésor, vous serez gentil. Monsieur Tommy ? Oh, zut ! Ce n'est pas ma chambre. On peut se tromper. C'est vrai, elles se ressemblent toutes. Le russe vous tuera s'il vous surprend. Ah, non, 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 je vous assure, je croyais vraiment que c'était la même. Soyez prudents, surtout. On dirait que la guerre froide serait chaud. Mince, c'est en russe, c'est pas vrai. Ben, venons si les cours de rue sont payants. Deux espions blancs, deux chemises blanches, une paire de chaussetrape, une paire de chaussettes. C'est une liste de blanchisserie. Je peux vous montrer quelques belles pièces de ma collection. Le moment est venu, mon ami, d'échanger nos informations afin de permettre à notre grande Russie d'entrer dans cette folle partie d'échecs nucléaires et d'être partie gagnante. A votre santé, camarade, et à la fortune. Na zdrovie. Non ! D'abord, vos informations, et ensuite, vous aurez votre pognon. Comment puis-je être sûr que vous l'avez ? Vous avez ma parole. Non, il m'en faut plus. Camarade. Oh, Mitchell, vous me décevez. Vous savez, si je vous tue sur le champ, votre mort n'inquiétera personne. Sauf peut-être votre ami Staline lorsque vous retournerez au Kremlin Bredouille. Il a un sale caractère, il paraît. Je vous assure que j'aimerais pas être à votre place quand vous lui annoncerez. Attendez. Vous aurez votre argent. Rendez-vous dans une heure à la source. Dans Védagne. Kolda ! Tout de suite à la source. Donc, je me retrouve face au fils préféré de Staline et à cette infâme brute. Je savais qu'il n'y avait pas d'issue. Pour m'en sortir, je devais entrer en action. Du quoi ? Je devais entrer en action. Il fallait que je dégaine le premier si je voulais avoir une chance. Il s'est écroulé comme un gros baigneur, mais on n'avait pas le temps de faire des prisonniers. Arrête, arrête, pose. S'il te plaît, Tommy. Non, non, mais tu crois vraiment que je vais avaler ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Que j'ai pris mes jambes à mon cou et que je me suis carapaté ? Oui. Ouais, la créativité et vous, ça fait deux. Bon, l'infâme brute est toujours là, mais cette fois, il me court après. Raph ! Raph ! Raph ! Le KGB, démon, Michel, Dimitri, méga-marché d'arbitre... Je vais régler ça. File et ne t'approche pas des bains, surtout. Vous n'avez pas de dentiste au Kremlin ? A L'infâme ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501